Nous lisons en Genèse une histoire concernant Isaac, le fils d'Abraham, qui avait migré en quelque sorte. Il avait fait un déménagement par rapport à où habitait son père auparavant. Isaac s'est déplacé. Il était allé dans une région, là où il y avait beaucoup de philistins, mais il a fait une alliance avec le chef qui s'appelait Abimelech. Et tout a marché très bien jusqu'à Isaac commencer à prospérer. Et il arrive un moment là où le niveau de prospérité chez Isaac est devenu une source de menace pour la stabilité des philistins. Et Abimelech va lui dire dans notre texte, « Vaut mieux que tu retournes chez toi. » Maintenant, on va reprendre le texte en verset 15. Genèse 26 et le verset 15. « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. » Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t-on de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Donc, verset 17, Isaac partit de là et compa dans la vallée de Gérard où il s'établit. « Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, qui avait comblé les philistins après la mort d'Abraham. Et il leur redonna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. » Après la mort d'Abraham, parce qu'Isaac, pour faire un petit peu de distance entre lui et son père, il a pris sa distance. Il a décidé, « Pourquoi vivre chez mon père ? Il est temps que je tende mes ailes, que je prenne mon envol et que je trouve mon identité. » C'est bien, il n'y a pas de mal. Je dirais que même c'est le souhait de toute jeune personne. C'était mon souhait. Quand j'étais jeune, quitter la maison de mon père, aller dans le monde, le monde cruel, m'éprouver à tout le monde. Alléluia ! Moi aussi, je peux réussir. Je n'ai pas besoin d'aide papa, quoiqu'il n'avait pas trop envie de me le donner de toute manière, mais je pouvais réussir. Alléluia ! Par la grâce de Dieu, j'ai réussi par rapport à sa volonté. Je remercie Dieu pour ça. Mais voilà ce désir à chaque génération de quitter chez soi, prendre l'arche, faire une distance, trouver son identité, découvrir son destin. Mes amis, c'est le cri de chaque personne qui aime Dieu. Amen. J'espère que quelque part au fond de toi, tu as ce cri aussi. Seigneur, qui suis-je ? Que veux-tu que je fasse dans ma vie ? Je veux marquer mon temps, je veux marquer ma génération, je veux découvrir pourquoi tu m'as mis sur cette terre. Et je trouve ce désir tout à fait valable chez Isaac. Alléluia ! Et mes amis, c'est un désir à célébrer. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça fait partie de ce qui constitue la vie. Autant pour un individu que pour un groupe, pour une génération. Je dirais même pour une nation, pour un peuple, d'avoir cette identité, ce sens de destin, cette valeur qu'on retrouve quand on est enfin connecté à une vraie cause. Qui améliore notre environnement. Et tout marchait bien dans la vie d'Isaac. Il prospérait. Dieu était avec lui. Mais tout d'un coup, ce monde sera renversé. Et il va découvrir qu'il avait fait alliance avec quelqu'un qui n'était pas tout à fait du même avis avec lui concernant Dieu et les promesses de Dieu. Donc, Abimelech lui dit, écoute, tu es devenu trop puissant pour nous. C'est extraordinaire cette phrase. Vous savez, le chrétien qui vient me voir en disant, oh, le diable me poursuit. Il est à ma trousse de lundi jusqu'à samedi, mais pas le dimanche. Et puis tous les jours, c'est le diable qui m'embête. Le diable est dans mon mari. Le diable est dans mes enfants. Il est même dans mon chien. Il est chez moi. Il est dans le métro. Il est dans le lieu de travail. Il est dans le magasin. Parfois même dans le culte. Il est partout, le diable. J'ai dit, extraordinaire, tu veux être tellement important que le diable laisse tout tomber, rien que pour s'occuper de toi. Parce que le diable n'est pas comme Dieu. Dieu peut être partout en même temps. Mais le diable, il est fini. Ça veut dire qu'il est limité. Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être à Paris et à Singapour en même temps. C'est peut-être juste un petit démon tout petit rikiki. Parce que tous les démons sont des monteurs. Il te fait penser que c'est le diable. Hello. Mais croyez-moi, Dieu, il est infiniment plus puissant que ça. Mais il arrive un moment dans nos vies chrétiennes. Écoutez-moi. Il arrive un moment où ton envie pour Dieu, ta passion pour Dieu, devient trop fort pour que le diable te laisse calme, te laisse tranquille. et là, tu seras s'écoué. Gloire à Dieu. Réjouis-toi. Pince à la mène. Mais réjouis-toi. Pourquoi ? Parce que le diable n'embête pas ceux qui ne posent pas de problème pour lui. Hello. Donc, prochaine fois, au lieu de venir me voir, oh, pasteur, prie pour moi, parce que le diable est mon bête. Pourquoi prie pour toi ? Tu fais quelque chose de bien, alors. Réjouis-toi, frère. Réjouis-toi, ma soeur. Et arrête de regarder à ce chien qui te morde les orteils. Et regarde le Dieu qui te tire vers le haut. Amen. En tout cas, Isaac devait quitter le lieu où il était. Combien de fois tu as demandé un changement et lorsque le changement est venu, tu n'as pas trop bien apprécié le changement. Je crois que ça fait partie de notre situation humaine. On veut tous que des choses changent. Pourtant, combien de fois tu viens ici le dimanche matin et tu t'assois dans la même place. toi qui insistes que les choses changent, c'est pas normal que cette église est toujours la même chose. Pourtant, il me semble que tu t'es assis dans la même place depuis dix ans. Alors, tu veux que les choses changent, au moins change ta place. Tu pourrais être le début d'une vague de changements dans l'église. Hello. Et quel malheur si tu arrives un dimanche et quelqu'un d'autre est dans ta place. Alors, franchement, il ose se mettre dans ma chaise. Et ce n'est pas qu'à Bombergé que c'est comme ça. C'est dans toutes les églises. Je suis sûr que si tu as visité le même resto au moins deux ou trois fois, tu commences à voir déjà ta place préférée. Hello. Tu fais tes courses, tu fais les mêmes rayons, exactement dans le même ordre comme tu as l'a fait depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Et malheur, le magasin, quand il change l'emplacement des rayons, tu es complètement paumé. Où se trouve le jambon? Je ne trouve plus le jambon. Isaac retourne dans la terre où son père est allé. je pense que j'imagine que ce n'était pas forcément son premier choix. Au fond de moi, je me disais que certainement Isaac se disait mais n'importe où sauf là où était mon père parce que quand même je ne suis pas mon père et pourquoi voudrais-je suivre les pas de mon père quand même? Mais à force de ne pas avoir nulle part ailleurs pour aller, Isaac retourne du lieu où il avait au moins un peu de terre. Et quel malheur! Il trouve que les puits sont bouchés. Les puits. Tous les puits qu'avait creusé son père sont bouchés. Par qui? Par les Philistins. Ils avaient creusé, ils ont trouvé de l'eau vive. Et cette phrase est très importante. Pourquoi? Parce que dans la partie nord d'Israël, il y a de l'eau. Il y a des fleuves, il y a de la pluie. Et aujourd'hui, la grande majorité de l'agriculture se font dans le nord. Mais dans le sud, il ne pleut que peut-être deux fois par an. C'est tout. Que deux fois par an. Extraordinaire. Donc, d'avoir les puits d'eau était absolument essentiel pour le survie. Si tu n'as pas un puits, tu ne bois pas. Si tu ne bois pas, tu meurs. Ce n'est pas plus compliqué. Et ce puits n'est pas comme les puits qu'on peut avoir dans nos jardins aujourd'hui. Aujourd'hui, on amène une espèce d'engin qui... Un fourrage qui creuse. Mais à l'époque, ils n'avaient pas ça. Ils faisaient ça à la main. Et ce n'était pas des petits trous comme ça. C'était des énormes trous qui peut-être à la surface de la terre pouvaient faire peut-être jusqu'à 15 à 20 mètres en diamètre. Ça veut dire que c'était immense comme trou. Et la quantité de terre qu'il fallait enlever jusqu'à ce qu'on trouve de l'eau. Et quand la Bible dit que c'était Abraham qui les a creusés, il ne faut pas imaginer qu'un gars à 90 ans tout seul avec une petite cuillère à soupe était en train de... Non, c'était plutôt presque une armée de gars qui creusait jour et nuit pendant des mois et des mois et des mois et des mois jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Donc, tu ne vas pas faire ça plusieurs fois dans la vie. Vous comprenez? C'est un tel investissement. Un tel investissement qu'une fois fait, là, ça devient précieux. Là, ce bout de terre, il faut préserver à tout prix. parce que sans l'eau vive, tout meurt. Tout meurt. Isaac retourne sur la terre de son père Abraham et les ennemis avaient bouché les puits. C'est quoi les puits pour nous? Pour moi, les puits parlent des promesses de Dieu. Cette eau vive dont ta foi a besoin pour vivre. Ces promesses divines, précieuses que nous recevons de Dieu qui nous donnent justement ce sens de valeur, ce sens d'identité et cette notion que je suis appelé pour faire quelque chose dans la vie. La vie a une raison d'être. Comment tu le sais? Parce que Dieu m'a donné une promesse. Maintenant, peut-être que tu es jeune dans le Seigneur et tu te dis mais je n'ai pas, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Si tu l'as entendu, c'est grâce à ses devoirs que tu t'es converti. Peut-être que tu es encore assez jeune dans le Seigneur ou encore un peu loin de lui pour connaître les spécificités de son destin à ton égard. Il faut juste accepter aujourd'hui que tu en as un. Amen. Et que la connaissance de ce destin est déjà au fond de toi. Ça va venir à la surface dans les temps convenables. Il faut qu'elle puisse jusqu'à là sur les promesses déjà bien écrites, bien notées dans la parole écrite. La Bible. Parce qu'il y en a un paquet. Mais que se passe-t-il? Parfois, quand on quitte de chez nous et on va dans d'autres lieux, le diable profite pour boucher les puits derrière. Ça veut dire des puits de promesses. Les endroits, peut-être nos ancêtres, peut-être les anciennes expériences que nous avons eues dans le passé par lesquelles Dieu nous a donné des promesses. Parfois, comment on dit en français? Loin de vue, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Et combien de fois on reçoit des promesses de Dieu et puis au bout de quelques années, on oublie. Hello. On prend un peu de distance et puis, il semblerait pour moi presque instantanément le diable est derrière en train de remettre la poussière dans le puits. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il arrive à te couper de tes promesses, il te coupe aussi de tes vivres. Et là, tu te retrouveras dans un désert un jour sans le moyen pour survivre. Hello. Les promesses de Dieu. Ces promesses, ces garanties célestes. Tu es mon enfant, je t'ai choisi et voici la grâce que je t'ai donnée. Voici la mission à laquelle je t'ai appelé. Et le diable, il est là et il semblerait pour moi que dès que je tourne la tête, il est déjà là avec sa pelle en train de remettre la poussière dans le trou aussi vite qu'il peut. Je reviens, je dis, ah mince, il y a de la poussière à nouveau dans le puits. Comment cela a pu arriver? Juste par la négligence. Vous savez, mes amis, quand tu vis dans les déserts de Judée, dans le Négev, tu mets un garde autour des puits jour et nuit parce que c'est une terre hostile remplie d'adversaires qui cherchent une seule chose te chasser de cette terre et cet esprit existe jusqu'à aujourd'hui. Alors, puis-je vous dire aussi Dieu t'aime, il est bon, il t'aime tellement, il t'a choisi, il t'a donné une mission, il t'a donné une destinée, c'est magnifique, les promesses de Dieu pour toi sont précieuses, puissantes, mais tu as quelqu'un qui veut te chasser de cette terre de promise. Et dès qu'on tourne le dos à notre puits, il est là tout de suite avec une pelle en train de combler le puits de poussière. Rapidement, Esaïe 55. Esaïe 55. Il y a deux semaines, j'ai, non, il y a une semaine, je ne me souviens même plus maintenant. Je crois que c'était dimanche dernier, n'est-ce pas? Je n'étais pas là dimanche dernier. Ici? Ah, voilà, ok, oui, ok. C'était la semaine dernière, par la grâce de Dieu, j'étais avec notre égliseur dans l'Oise et j'ai fait un séminaire sur l'histoire des réveils en France. L'histoire des réveils, les actions, les œuvres du Saint-Esprit que Dieu a fait dans notre pays. J'ai bien dit notre pays. J'insiste. Et, et Dieu m'a révélé quelque chose, qu'à chaque fois que Dieu a envoyé une promesse. Tant que cette promesse n'est pas pleinement accomplie, la promesse reste sur terre. Elle ne disparaît pas, elle n'est pas oubliée au ciel, elle ne peut pas retourner à Dieu qui l'a envoyée tant qu'elle n'est pas encore à 100% accomplie. Elle attend, elle dorme, peut-être, mais elle attend une génération future qui va chercher cette parole, qui va reclamer ses promesses et Dieu soufflera de la vie à nouveau sur la promesse. Esaïe 55, verset 10, nous dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait jérômer les plantes sans avoir redonné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et t'accomplis mes desseins. Wow! Une parole de Dieu, une promesse de Dieu est si puissante qu'elle ne disparaît pas de la terre sans avoir... Et je me demande, frères et soeurs, juste imaginez avec nous, avec moi un instant. Combien de promesses y a-t-il en France? Si Dieu pouvait, dans un cas de... Ouvre nos yeux et regarder le paysage de la France juste quelques instants pour apercevoir où se trouvent des centaines, peut-être les milliers de puits partout, les puits d'eau vive, les promesses éternelles personnelles, données de Dieu pour une génération future. Et il suffit tout simplement qu'on commence à trouver les puits et dire, on va creuser ici parce que là, il y a un puits rempli des promesses, rempli d'eau vive. Et dès qu'on trouve de l'eau, dès que l'eau... on heurte le niveau d'eau, là, une fontaine jaillit. Et je me demande aujourd'hui, s'il n'y a pas dans cette pièce, dans cette salle, des gens qui sont prêts à creuser à nouveau, comme la génération d'Isaac. Sans vous, à toujours chercher toujours ailleurs, mais de dire, mais écoute, peut-être chez nos ancêtres, peut-être même chez mon père, peut-être même chez mes parents, il y a des promesses qui sont à moi et il suffit tout simplement de creuser un petit peu plus pour que l'eau puisse couler de ces puits. Levez-vous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Vous savez, moi, je crois sincèrement, mes amis, que notre travail, notre travail n'est pas d'infanter un truc qui n'existe pas. Notre travail n'est pas de fabriquer un réveil qui n'existe nulle part. notre travail consiste tout simplement à creuser là où il y avait déjà les puits. Alléluia. Est-ce que vous voulez boire de cette eau vive? Alléluia. Est-ce que peut-être il y a aujourd'hui un puits dans ton cœur, dans ta vie? Un puits que peut-être t'as négligé? Peut-être une promesse venant du passé. Et peut-être il est temps de sortir l'appel du Saint-Esprit et creuser à nouveau et dire, Seigneur, donne-moi la force de creuser jusqu'à ce que je trouve de l'eau. Alléluia. Tu dis, mais à quelle profondeur, Robert? Je ne sais pas du tout. Chaque puits est différent. Chaque puits est différent. Mais par la grâce de Dieu, on va creuser. Je sais que la ville de Saint-Denis est renommée. Vous savez que Denis était le premier évangéliste qui a mis le pied à Paris. Le premier à amener l'évangile de Jésus-Christ à Paris. Ce n'est pas anodin. Colombon, dans le septième siècle est venu, un disciple de Patrick d'Irlande, il a établi une base missionnaire ici, à Saint-Denis. Les premiers missionnaires qui ont amené l'évangile de Jésus-Christ dans les pays scandinaves, c'était des Français. Ils étaient envoyés d'ici. C'est pour ça qu'il y a tant de voyages dans cette église. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste un accident. Vous venez des quatre coins de l'Ile-de-France. Pourquoi? Parce qu'il y a un ADN spirituel ici, il y a des promesses ici. Creusons, creusons tous. Hallelujah. Et pour notre église, et pour notre vie individuelle, creusons, et trouvons les promesses que Dieu nous a données pour que ces promesses puissent florir dans nos vies à la gloire de Dieu. Levons les mains dans sa présence et pendant ce temps d'adoration, je vous encourage vivement de venir à Dieu et lui demander, Seigneur, réveille mon cœur, donne la force et mes mains. Je veux creuser à nouveau. Je veux trouver ces eaux vives. Je ne veux pas trouver, chercher mon identité auprès d'Abimelech. Car mon identité est dans les puits où se trouvent les promesses de Dieu. Ma mission, ma raison d'être. Seigneur, je libère maintenant parmi ton peuple l'esprit de révélation. Parle à nous, Seigneur Dieu. Ouvre nos yeux. Bannis la fatigue, l'épuisement. Pardonne-nous, Seigneur, des yeux qui errent, qui cherchent toujours d'avoir un pâturage ailleurs lorsque sous nos pieds il y a un véritable puits de promesses. Car ici, Seigneur, tu as déclaré dans les années passées que de là, de ce lieu, coulera un fleuve qui touchera les nations du monde. Nous y croyons, on n'est pas encore arrivé au niveau d'eau, mais nous croyons que l'eau se trouve sous nos pieds. Et je te demande, Seigneur, de tout mon cœur, en te remerciant pour les générations actuelles qui creusent, mais que tu élèves à nouveau, que tu suscites une nouvelle génération. Des jeunes courageux qui vont reprendre le flambeau, qui vont creuser à nouveau en croyant que ces promesses sont précieuses et puissantes. À toi, Jésus, l'honneur. À toi, Seigneur, la gloire. Oh, Dieu, parle en nos cœurs. parle en nos cœurs aujourd'hui pour la gloire du nom de Jésus. Nous le prions. Alléluia. Venons adorer le Seigneur. Aiderons-le. Celui qui parle, celui qui donne la vie, il est là, il est là, il est là. Amen. Amen.